Salut à toutes et à tous c'est Broky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va customiser la BF Weevil qui est un véhicule qui vient de sortir pour le DLC Kayo Perico qui est disponible à la vente sur G209 depuis jeudi du coup ce véhicule est achetable sur le Souterne Sollandrias pour le prix de 652 500$ avec la réduction et le prix de base est de 870 000$ du coup comme vous pouvez le voir cette coccinelle est vraiment un chouette véhicule qu'on va d'ailleurs tout de suite pouvoir commencer à customiser du coup on va tout de suite aller customiser ce magnifique véhicule du coup c'est parti on appuie sur eux pour modifier le véhicule ok on arrive dans mon magnifique centre de customisation et on va tout de suite commencer par pouvoir mettre le bladage à 100% logique les freins on les met aussi à 100% c'est très important du coup on passe au pare-chocs, au pare-chocs avant du coup je vais voir tous les pare-chocs je les fais tous défiler pour l'instant ils sont pas vraiment très beaux je pense que je vais laisser le pare-chocs avant de serrer après on continue avec le pare-chocs arrière qu'est-ce qu'on a pour le magnifique pare-chocs arrière ah je trouve ça assez original ça du coup je pense que je vais laisser le pare-chocs arrière de serrer après le moteur on le met à fond après dans les échappements du coup l'échappement de base ok c'est un échappement en or on va tous les faire défiler pour voir lequel je vais mettre moi je pense que je vais mettre l'échappement chromé il est juste magnifique il va bien avec la voiture les ailes alors les ailes qu'est-ce qu'on a ouh ça je trouve ça magnifique pour l'instant je vais les pré-sélectionner je regarde tout ce qu'il y a après ouais ailes de course on a pas c'est stylé je pense que je vais laisser la visière de phare avec les petits yeux qui sont super magnifiques du coup on descend en bas parce qu'après j'ai marqué voilà on a les ailes arrière du coup je vais tout voir pour voir lesquelles on va sélectionner moi je pense qu'on va laisser les ailes arrière de base elles sont magnifiques après on va dans le capot du coup qu'est-ce qu'on peut mettre donc capot de couleur secondaire capot en carbone capot anti-brouillard ouais donc capot anti-brouillard anti-brouillard couleur 2 capot anti-brouillard carbone moi je pense que je vais laisser le capot de série simple après donc va dans accessoires capot oh on peut mettre une pelle avec une petite hache stylée mais je vais pas mettre ça on verra ça tout à l'heure le klaxon je mets toujours le klaxon liberty city long il est magnifique après on va dans les éclairages du coup éclairage farx néon et pour les kits néon je ne vais pas en mettre motif ah là ça commence à être intéressant je fais tout défiler pour voir pour un instant il y en a un que j'ai vu qui était magnifique ouais je fais tout défiler ok on a ah lui il est magnifique alors cet article sera disponible quand vous aurez terminé toutes les requêtes transmises par Dave l'anglais ok bah pour un instant du coup je peux pas sélectionner ceux là on va voir ce qu'il y a ouais bah je vais mettre cela elle se ressemble il n'y a juste pas d'écriture je débloquerai ça dans le futur et je mettrai cela parce qu'on a l'écriture avec qui est magnifique plaques d'immatriculation du coup je mets toujours la noire peinture donc on va les faire défiler les peintures couleur principale du coup on va dans les classiques et je vais faire défiler toutes les peintures du coup je vais prédéfinir la jaune racing elle est vraiment magnifique donc je vais tout faire défiler pour voir si on n'a pas une qui peut être intéressante ok je vais tout défiler à fond ceux-là c'est pas la peine elles sont bloquées je les ai pas encore débloquées jaune racing ah le jaune racing il est trop je sais pas non le jaune il va il est beaucoup plus beau je vais essayer de tester sur les métaux non les métaux les métallisés pardon je vais essayer de mettre le jaune dans les métallisés pour voir si c'est stylé ou pas oui jaune racing jaune il est plus beau le jaune en métallisé parce qu'on a un petit nacrache que j'apprécie particulièrement couleur secondaire métallisé du coup bah le jaune il est déjà prédéfini couleur finition ah ok du coup de base les noirs à l'intérieur je vais essayer de voir si je peux pas mettre le jaune comme ça ça ira bien avec la voiture ah si jaune ok nickel là la voiture elle est magnifique pour l'instant arceaux de sécurité ok donc les arceaux de sécurité je vais voir si on n'a pas qu'ils sont beaux le truc c'est que ça va pas trop avec cette voiture les arceaux de sécurité je suis tout défilé pour la voiture non c'est pas très beau je vais sur le toit maintenant pour voir si ça peut être bien ah il commence à y avoir des choses intéressantes là oui je pense que je vais mettre cette planche la galerie et planche moderne 3 bon c'est beau bas de caisse allez bas de caisse qu'est ce qu'on a du coup on a quelques bas de caisse je vais je pense sélectionner celui là en couleur 1 du coup je vais directement aller dans l'aileron et qu'est ce qu'on a dans les ailerons ils sont pas très beaux les ailerons non c'est pas beau suspension suspension ah c'est beau c'est beau c'est stylé mais moi je pense que je vais la mettre comme ça transmission transmission à fond comme d'habitude turbo turbo à fond roue type de roue on va je pense être dans les deux rues ça va être plus beau je vais tout faire défiler pour voir si on n'a pas qu'ils sont assez stylés avec sa voiture ouais non je pense que j'ai laissé les roues de base donc couleur des jantes bah oui on peut pas les mettre donc pareil apparence des pneus on peut pas y mettre amélioration des pneus pneus à l'épreuve de balle comme d'habitude fumée de pneus je pense que je vais mettre des fumées de pneus jaunes ok maintenant je vais directement aller dans les vitres je pense que je vais pas mettre de vitres teintées ça va pas bien avec sa voiture du coup c'est bon là on a notre véhicule qui est juste magnifique je vais descendre du véhicule et regardez moi ce véhicule qui est juste magnifique j'adore vraiment la planche en fait ici la planche avec le sac de voyage c'est assez original ça j'adore du coup on va monter dans notre véhicule on va directement aller le tester c'est parti on sort de mon atelier de customisation où déjà elle va pas vraiment super vite pourtant je l'ai vraiment boosté un max ça c'est vraiment un point négatif si vous êtes débutant sur jt online je vous déconseille d'acheter ça mais en tout cas elle est vraiment magnifique pour le style je la valide cette voiture ah elle tient pas la roue de pente et elle se renverse ok mais vraiment pour le style je la valide cette voiture bon bah je viens de faire le test avec cette voiture elle va vraiment maxi à 100 miles comme vous pouvez le voir du coup les potes on va se laisser là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube je sors une vidéo par jour des astuces sur jt online des tutos et aussi de l'actualité comme les vidéos promo et bonus de la semaine ou autre n'oubliez pas aussi de liker ma vidéo c'est très important pour le référencement et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos sur youtube du coup moi je vous dis c'était broki bye bye C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !